Tout le monde connaît Louis XIV. Mais savez-vous à quel point son règne a bouleversé le quotidien des Français ? Ce soir, un duo inédit va se plonger dans la vie quotidienne de nos ancêtres. Tenez, cette belle tenue de paysan. Oui, c'est pas mal du tout, ça dit donc, hein ? Une historienne, Marjolaine Boutet, professeure à la faculté d'Amiens, et Mac Lesgui, journaliste scientifique. Il fallait quand même beaucoup d'imagination pour se dire qu'à partir d'une zone humide comme celle-ci, on allait construire un des plus beaux pêlés du monde et un des plus beaux jardins. Ils vont expérimenter la vie à la cour de Versailles il y a 370 ans. Regardez. Mais également le quotidien des 20 millions d'habitants du royaume. Mais où sont les chambres ? Mais nous sommes dans la chambre. Bonne nuit, Mac. Bonne nuit, Fabien. Où vivaient-ils ? Quelles étaient leurs habitudes quotidiennes ? Ils ont en général deux chemises qu'ils lavent deux fois par an, au printemps et en automne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. L'église interdit de manger de la viande un jour sur deux au XVIIe siècle. Oh, écoutons. Pourquoi mourrait-on beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui ? Docteur, qu'est-ce que vous faites ? Bah, je mire vos urines. Alors maintenant, vous allez rester une demi-heure comme ça. Quelles étaient les mœurs des Français du XVIIe siècle ? Tout y passait. Des bonnes, des filles de ferme, des maîtresses d'un jour ou d'une heure. Vous découvrirez comment, alors que le peuple français vivait dans la pauvreté, Louis XIV faisait rayonner la gastronomie et la mode française dans toute l'Europe. Notre Versailles ne peut être que plaisir des yeux et chatoiement des couleurs. Grâce à cette immersion et au témoignage de passionnés et d'historiens, vous allez vivre la France de Louis XIV comme si vous y étiez. On a été la plus grande puissance mondiale pendant un tout petit siècle. Bienvenue dans la vie quotidienne des Français, au temps du roi soleil. Il faudra enlever tout, mais surtout le jean et vos sous-vêtements. Comment ça, messieurs, vous êtes marrant. Notre voyage dans le temps commence en Bretagne à Poulfétan. Ici, des passionnés ont reconstitué la vie dans un village de l'époque de Louis XIV. Vous allez découvrir une France totalement différente de celle que vous connaissez. Oh, c'est bon ! C'est un village qui ressemble énormément à ce qu'était la France au XVIIe siècle. Marjolaine Boutet est historienne. Elle va nous aider à mieux comprendre le quotidien au temps du roi soleil et nous montrer comment il influence encore notre vie aujourd'hui. Quant à Mac Lesgui, il va tester la vie quotidienne de nos ancêtres. C'est très amusant d'expérimenter la vie de l'époque. Vous allez voir que la vie au XVIIe siècle, c'est beaucoup moins drôle que ce que vous pensez, Mac. C'est vrai que vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle était très différente de celle d'aujourd'hui. Oui, à commencer par la France elle-même, ou plutôt le royaume de France, qui n'est pas l'hexagone que l'on connaît aujourd'hui. Ah bon ?